Coucou, je vais vous faire une petite vidéo pas très longue, j'ai pas remis mon pull de Noël et tout On est le mardi 12, attendez je pousse le coussin, on est le mardi 12 novembre et le défi DSD, le défi de décembre rose bonbon coco va commencer dans pas très très longtemps en fait, dans 18 jours 30 moins 12, ça fait 18 et vous avez été quelques-unes à me dire est-ce que tu as noté quelque part les directives, les trucs de chaque jour les catégories, les thèmes de chaque jour quelque part à part dans le vlog, enfin dans le vlog pas du tout à part dans la vidéo où je vous ai présenté mon défi j'ai rien fait de plus donc là, je vais tout énumérer un à un et le marquer je vais prendre du temps pour le montage et tout pour le marquer pour que vous le voyez bien parce que je me doute bien que mon écriture elle était pas très très claire sur le papier que je vous ai montré sur la vidéo donc on va on va reprendre donc petit rappel, si vous le faites sur Instagram sur quoi que ce soit mon mail c'est rosebonboncoco2 arroba gmail.com alors vous pouvez m'envoyer vos créations chaque jour enfin, vous m'envoyez pas le le truc du 13 vous m'envoyez pas le 1er décembre le 1er décembre vous m'envoyez pas toutes vos créations de tout le mois c'est une création un jour une création quoi voilà un jour un jour un thème une création voilà et comment et vous me dites aussi ouais mais comment on fait pour publier les photos bah à part aller sur le groupe Facebook je vois pas trop comment si vous avez pas de chaîne ou quoi que ce soit parce que en toute honnêteté comme j'ai dû vous le dire je pense dans la vidéo de présentation je ne prendrai pas le temps moi décembre c'est un truc de fou hein même au niveau taf enfin bon puis même au niveau timing j'ai j'ai que 24 heures dans une journée comme vous et j'ai mes heures de boulot etc donc je dors aussi éventuellement beaucoup même enfin j'aime bien dormir quand même même si des fois je dormirai un peu plus que ce que je dors mais bon bref c'est pas le sujet je peux pas tous les jours en plus c'est tous les jours c'est même pas une fois de temps en temps là ça serait tous les jours du mois de décembre récupérez toutes vos photos recherchez dans les mails toutes les photos les récupérer faire le montage non faut être honnête je veux pas vous faire des promesses je ne veux plus vous faire des promesses que je ne vais pas tenir par le passé j'étais vraiment tellement optimiste je voulais faire des échanges des machins des trucs je prévoyais plein 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 de choses et au final j'étais débordée et j'arrivais pas j'arrivais pas à faire et puis c'est frustrant pour soi même et je veux pas de négativité ni pour moi ni pour vous ni pour personne et du coup quand je propose un truc je réfléchis et quand je peux le faire je fais au maximum pour le faire mais quand je me dis là c'est bancal je préfère tout de suite dire non donc si vous avez envie de m'envoyer la photo pour que je la vois il n'y a pas de soucis je regarderai j'ouvrirai les mails je regarderai sur instagram j'y vais pas tous les jours non plus donc si vous voulez m'envoyer dans la messagerie instagram vous pouvez mais ce qu'il faut savoir c'est que peut-être que j'ouvrirai pas chaque jour voilà et après vous pouvez aussi si vous avez une chaîne youtube là c'est différent vous pouvez en commentaire parce que moi je vous les présenterai aussi jour après jour mes créations vous pourrez en commentaire me dire moi j'ai fait la lettre la lettre non je suis partie dans l'abécédère moi j'ai fait par exemple pour le 1 c'est bougie moi j'ai fait ma création bougie sur ma chaîne vous pouvez aller voir et ça moi de toute façon je n'efface pas les commentaires à part les commentaires maintenant je ne le faisais pas avant je laissais tous les commentaires mais là quand ça dépasse un peu les bornes de la limite de la cerise sur le gâteau j'efface voilà j'efface parce que la méchanceté gratuite ça va bien 5 minutes mais au bout d'un moment tiens au bout d'un moment voilà je ne suis pas non plus votre punching ball voilà donc Niji on n'a pas Misha dans la liste on n'a pas Misha bon alors on y va après je ne sais pas combien 5 minutes de parlotte je suis la vraie petite mémère à chat j'ai mon petit gilet mes petits chaussons il manque plus de ma petite tisane et j'ai mon chacha sur mes genoux ça y est parti le chacha sur mes mères donc on récapette on récapette je vous rappelle encore on récapette pas tout de suite que c'est une création vous faites ce que vous voulez mais vraiment ce que vous voulez vous voulez faire du scrap vous voulez faire une carte une ATC une j'en sais rien vous voulez faire de la peinture vous voulez faire du coloriage vous voulez faire du tricot vous voulez faire du point de croix vous voulez faire de la pâte à modeler vous voulez faire de la cuisine je ne sais pas de la couture du maquillage vous pouvez faire un maquillage avec un thème tous les jours je ne sais pas à ce que vous voulez un collage enfin bref tout ce que vous voulez vous le faites vous n'êtes pas obligé non plus de vous dire le premier jour j'ai fait on va dire on va dire quoi j'ai fait un tag on va dire j'ai fait en tag parce que je sais qu'il y en a qui ont fait en tag ils ont fait toute la semaine toute la BCDR en tag c'était bien franchement c'était bien de faire tout du même format je me tape moi si je vais faire tout du même format ou pas je n'ai pas encore commencé et vous ne vous emprisonnez pas vous dire maintenant j'ai commencé à faire en tag je vais faire tous mes trucs en tag mais là je l'aurais bien fait autrement si un jour vous voulez le faire en tricot le lendemain vous voulez le faire en fimo le surlendemain vous voulez faire en coloriage ou quoi que ce soit vous faites comme vous avez envie voilà c'est le défi de la liberté voilà vous faites ce que vous avez envie juste s'il y a un petit fil conducteur c'est le thème chaque jour pour que tout le monde ait plus ou moins le thème et ça permet aussi de comment de booster un peu sa créativité des fois on est là on dit bon je ne sais pas quoi faire alors que là bon par exemple je ne sais pas on est le 4 décembre je ne sais pas quoi faire le thème c'est cannelle cannelle hop vous pouvez travailler un peu vos méninges et cannelle oh bah tiens je vais faire ça ou ça vous voyez donc c'est stimulant voilà j'allais dire c'est instructif pas du tout c'est stimulant voilà bon allez là je vous mets ici les 31 ouais j'ai fait 31 parce que défi de décembre c'est pas défi de noël donc ça ne s'arrête pas à noël je vous mets les 31 thèmes et je vais vous les écrire en même temps sur l'écran donc on fait l'appel alors le 1 c'est bougie voilà je vais laisser un peu de temps que vous ayez le temps d'écrire le 2 c'est tasse le 3 c'est rouge le 4 c'est cannelle je vous l'ai dit le 5 c'est point de septia ou alors du ou je vais dire ou ou point de septia ou ou point de septia ou alors du ou voilà le 6 c'est plaid le 7 c'est pain d'épices le 8 c'est enfance jouet peut-être un petit train électrique une poupée un ours voilà le 9 c'est chocolat mais aussi bien le chocolat sous toutes ses formes ça peut être une boisson au chocolat ça peut être un truc juste de la couleur chocolat ça peut être allez les bonbons au chocolat un père noël en chocolat enfin tout ce que vous avez envie le 10 c'est nounours ou alors casse noisette parce que je sais que casse noisette c'est pas mal aussi pendant noël le 11 c'est cadeau 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 shopping vous voyez c'est le moment c'est le moment de faire des cadeaux à noël le 12 c'est un thème que j'adore l'écossais le tartan vous savez bien que j'adore ça le 13 c'est lutin ça peut être lutin gnome aussi voilà lutin gnome et j'ai mis cadeau shopping voilà shopping de noël je vais voilà le 14 c'est pâtisserie petits biscuits de noël et tout le 15 c'est le big boss c'est le père noël le 16 c'est cocooning le 17 c'est guirlande le 18 c'est sapin le 19 c'est biscuit ah alors biscuit il y a pâtisserie et biscuit pâtisserie ça sera peut-être bûche mais il y a bûche aussi je crois non ouais il y a bûche ah bah débrouillez-vous écoutez biscuit ça peut être peut-être le petit biscuit le pain d'épices peut-être le 20 c'est pull moche et je crois que j'ai mis ça la vraie journée où on doit porter un pull moche le 21 c'est clémentine orange la clémentine ou orange voilà le 22 c'est cloche cloche ouais je sais pas pourquoi on met cloche parce qu'en plein cloche c'est pour c'est plutôt pour pour pack avec le recul oui cloche c'est plutôt pour pack c'est vrai on va laisser comme ça le 23 pomme de pain crèche ça n'a rien à voir l'un avec l'autre mais crèche c'est un peu particulier c'est assez religieux et tout ça bon c'est moi je considère ça plus comme une chose décorative comme le sapin ou quoi que ce soit la crèche moi j'en mets pas chez moi donc du coup je me dis ceux qui sont pas très à l'aise avec la crèche peuvent éventuellement faire une pomme de pain voilà c'est l'un ou l'autre ensuite le 24 jolie table parce qu'en général on prévoit la jolie table pour Noël une belle assiette une belle présentation tout ça tout ça le 25 c'est bûche alors vous pouvez très bien prendre une photo de ce que vous avez fait et puis la scraper le 25 c'est bûche alors ça peut être très bien être bûche bûche pâtissière bûche glacée machin mais ça peut être des bûches de bois voilà ça peut être ça le 26 cheminée si on en a pas bah c'est pas grave mais on n'est pas obligé d'en avoir chez soi c'est le thème cheminée voilà le 27 gants et charpes parce qu'en général entre Noël et jour de l'an on fait des sorties et tout puis ça s'appelle ça s'appelle il fait froid le 28 c'est montagne forcément quand on pense des choses un peu hivernales la montagne la neige et tout ça ça vient et du coup le 29 c'est la neige ou flocon le thème neige flocon le 30 on arrive à la fin on arrive à la fin c'est paillettes et le 31 c'est bulle bulle pour fêter la nouvelle année voilà hop moi je me suis tout écrit et quand hop quand je le ferai je me stabiloterai le truc comme ça je verrai ce qu'il me reste 31 créa à faire il n'y a pas de temps à perdre voilà donc je vais vous faire ça je vais vous faire le petit montage le petit rappel parce que je sais que il y en a qui qui aiment bien les précisions et tout et puis si vous n'avez pas vu passer l'ancienne boulot et bien au moins comme ça là vous êtes au courant voilà je ferai certainement encore un rappel la semaine prochaine si j'y pense sinon sinon tant pis sinon tant pis et puis et puis là il est quelle heure il est 10h25 il faudra peut-être que je commence une ou deux petites créas voilà allez des petits bisous des gros bisous etc etc et je vous dis à plus